C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence au Québec, je vais le dire comme ça, avec moi-même Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour M. McKenna, comment allez-vous? Je vais très bien. J'ai une petite déception parce que j'étais supposé avoir en mes mains une canette détecteur de mensonges. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Je n'ai pas réussi à aller la chercher parce qu'on m'a la livrée trop tard au bureau et là je ne suis pas au bureau, je suis à la maison. Est-ce que c'est un petit mensonge que tu nous fais là où tu as vraiment une canette? Non, c'est 100% vrai. En fait, si j'avais la canette, je pourrais te le dire et je te dirais oui, c'est vrai, mais je ne sais pas comment elle fonctionne. Je pense que c'est une canette, une fausse canette en fait. La sensibilité, la conductivité électrique, c'est énerveux? J'aimerais ça te connaître, je ne peux pas te dire. Je vais essayer de la récupérer un autre tantôt pour en reparler parce que c'est un sujet assez cocasse. Très, très beau parce que les détecteurs de mensonges professionnels, c'est super dur à calibrer, ce n'est pas reconnu dans bien des cas légaux. Il faut que ça soit utilisé par des experts parce que si tu es nerveux, ça peut fausser. Alors, si une simple canette peut détecter les mensonges, on serait dans une avancée technologique. Ça fonctionne peut-être avec l'intelligence artificielle. Oh, est-ce qu'il y a un chat-jp-t dans ton cocktail, mon ami? Ça fait que là, si c'est ça, c'est sûr, ça marche à 100%. Et je dis ça avec un sarcasme, évidemment. J'espère qu'on met AI sur quelque chose, c'est sûr, ça fonctionne bien. On commence tout de suite. Je mentionnais les partenaires, puisqu'on est bien lancés. Telus, plan A de Jura, CyberGhost. Jura, si vous aimez le café, c'est pour vous. La Jura E8 est une machine à café entièrement automatique qui transforme le café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas de votre choix, avec la pression d'un seul bouton. Vous pouvez avoir une boisson au lait, un beau latté, un moccacino, simplement en appuyant sur un bouton. Il n'y a pas le lait à verser d'un côté, le lait à mousser d'un côté et le café à faire de l'autre. Tout ça se fait en même temps. Le nettoyage est super facile avec des enzymes dans le petit mécanisme pour le lait. Allez à la salle de montre sur Saint-Laurent, Édica. Ils vont vous faire goûter, ils vont vous faire essayer. Vous allez sortir de là, très caféiné et enchanté. La Jura E8 entièrement automatique. J'ai appris cette semaine qu'Atelus a investi 30 millions de dollars pour améliorer le réseau 5G à Montréal pour accueillir plus de touristes. Oh, bien, gamin. Ça va être fun. Je vais essayer ça. On va aller pouvoir peut-être faire des balados en direct du centre-ville sans aucune coupure. Ça serait fantastique. Parce que moi, je ne vois pas toujours le 5G. C'est très, très épisodique. Quand je me balade à Montréal, le 5G, ce n'est pas constant. On s'attendait après quelques années que ce soit assez partout. Oui. C'est un des défauts de la technologie 5G. Je pense que les zones sont plus courtes, quelque chose comme ça, où elles passent moins à travers les buildings. Il y a une histoire comme ça. Si tu as des bornes à plus grande portée, tu n'auras pas la bonne connexion. Évidemment, il faut remplacer des bornes 4G qui fonctionnent très, très bien. Ça fait que ce n'est pas... De toute façon, tu sais ce qui est arrivé au téléphone 5G qui a voulu rentrer dans la police. La police s'est tassée. Il est rentré dans le mur. Ha-ha! C'est comme ça qu'on se rappelle de la capacité des ongles 5G. Je vais raconter au fils de ma blonde il y a 10 ans. Il va rire sa vie. Je pense que je viens de perdre des abonnés malheureusement avec ce gag-là. Restez avec nous. Il y a du meilleur contenu qui s'enlève. D'ailleurs, parlait de contenu fraîchement... Quoi coubet, là? Heureusement que tu n'as pas dit quoi coubet. Non? La tendance, les enfants, ça paraît qu'ils sont tous là-dessus. Tu marmonnes quelque chose. Ils te marmonnes quelque chose. Puis là, tu dis quoi? Puis ils font quoi coubet. Puis ils se trouvent tellement drôle. Puis c'est comme... Alors moi, je ne vais pas me pencher. Je répondais à ceci, « wesh ». Parce que ça aussi, c'est... C'est ça, « wesh ». « Wesh », c'est l'autre expression qui est très, très de la mode. Enfin. Bon. Passons aux choses sérieuses, Pascal, parce que clairement, on ne va vraiment plus avoir de bonnets à la fin de l'épisode. L'actualité était quand même... On en a parlé avant d'enregistrer. Ce n'était pas une grosse semaine d'actualité parce qu'on est tombés sur à peu près les mêmes nouvelles. Mais il y a quand même deux ou trois nouvelles qui ont tenu notre attention. Et je pense que tu as été malheureusement victime d'un bris d'équipement qui t'a mené à discuter ou à penser à ce qui s'en vient quand on a des appareils qui usent ou qui brisent ou qui... Oui. Et c'est fou. Des fois, le destin, c'est comme... Tu as une série de malchances qui t'arrivent. Écoute, je teste des téléphones. J'en ai testé des dizaines depuis quelques années. Là, c'est très drôle. Ça va sonner à ma porte. Il y a un livreur UPS qui m'arrive. Ma prochaine gadget, justement. Tout à fait. J'espère qu'il va le laisser là. D'habitude, il les laisse. Enfin, ça sonne à ma porte. Il a brisé. Je l'ai tombé. Il est tombé par terre et l'écran a brisé. C'est le 7 Pro. Le 7 Pro. C'est pas résistant à tous, ces appareils, non? Tout à fait. Mais vraiment, c'est une série de malchances épouvantables. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a glissé des mains à quelques reprises. Le coin arrière était brisé. Donc, il y a un petit bout de vitre qui était brisé. Je me disais... Ah! Je n'avais pas mis d'étui. D'habitude, je me disais d'étui à mes téléphones. Je mets l'étui au téléphone. J'échappe le téléphone dans des marches d'escalier par face écran. Donc, l'écran a complètement brisé. Ce qui fait que ça va me coûter un beau 300 $ pour le réparer, l'écran. Heureusement, Pixel Google offre les pièces, mais il faut commander les pièces et c'est 300 $ pour réparer. Je trouve ça un peu cher. Oui, c'est un téléphone à quand même presque 1000 $. Donc, pour le tiers du prix, est-ce que c'est raisonnable comme prix? Je parlais avec un ami qui me disait autour de 150 $ pour réparer l'écran. C'est raisonnable. Moi, c'est le prix que je m'attendais à payer. C'est généralement ce que ça coûte dans les magasins spécialisés, oui. Oui, c'est ça. Avec le kit officiel de Google que tu répères toi-même avec les petits outils autour de 300 $. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne, merci, grâce à eux, il y a des belles choses qui arrivent, vont vouloir qu'on puisse remplacer facilement la pile de son appareil, de tous ses appareils, petits appareils électroniques. Je trouve que c'est super intéressant comme concept. Ce qui se passe, c'est qu'on a approuvé cette semaine, la semaine dernière plutôt, des nouvelles règles pour encadrer le design, la production et le recyclage des piles rechargeables vendues en Union européenne. Donc, j'assume que si c'est obligatoire en Union européenne, c'est un gros marché, ça va se refléter sur les produits vendus en Amérique du Nord. Je ne peux pas croire qu'ils vont faire deux iPhones pour l'Europe et un pour l'Asie et le reste du monde. C'est un peu étrange. Toutes les piles des appareils vont avoir un passeport numérique qui va déclarer l'empreinte carbone et tout ce genre de petits détails techniques comme ça. Les consommateurs, et ça, c'est la piste la plus intéressante, les consommateurs devront aussi pouvoir enlever et remplacer facilement la pile sans avoir besoin d'utiliser d'outils professionnels. Est-ce qu'ils considèrent qu'une pile soudée, ce n'est pas une bonne pratique? Parce que souder, on s'entend que ce n'est pas un petit kit de soudure, ce n'est pas professionnel nécessairement, mais j'estime que ça va vouloir dire que les piles vont pouvoir être détachées facilement, débranchées facilement, qu'on puisse enlever un capot sans avoir besoin de décoller, enlever des piles qui sont collées sous... C'est qu'on ne risque avec un embout étoilé comme on voit souvent des outils pour décoller la vitre sans que ça casse. Si tu as une chance sur deux de casser ta vitre pour remplacer la pile, ce n'est pas super cool. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on va d'ici trois années et demie, donc peut-être aussitôt qu'en 2027, les compagnies finalement plus avant-gardistes vont commencer à déployer des téléphones peut-être plus tôt, on touche du bois, vont permettre de remplacer la pile. Leur iPhone 15 devrait être USB-C, peut-être que le pile du iPhone 18 va avoir une pile qu'on peut remplacer facilement, bien de voir. La chose que tu n'as peut-être pas vue, je ne sais pas si tu as remarqué, ça m'a fait sourire, c'est qu'il y a peut-être un échappatoire que les piles avec des appareils qui sont utilisés dans des conditions humides pourraient avoir un petit échappatoire, on pourrait dire nous on utilise notre pile dans des conditions humides donc on ne peut pas la remplacer facilement, ce serait dangereux pour le consommateur. Donc les écouteurs, les montres sportives, les montres comme l'Apple Watch qui sont utilisées quand on se lave les mains peut-être dans la douche, dans la baignade, pourraient peut-être être exemptées de ça, on espère que non, mais ce serait possible. Un des arguments avancés par les fabricants pour coller tout ça, c'est le standard IP60 quelque chose, peut-être être étanche, résister à l'eau, puis tout ça, donc ça peut être un... Et voilà, fait qu'est-ce que les téléphones vont être considérés comme des appareils utilisés dans des conditions humides ou d'intempéries ou de poussières intenses, on espère que non. Moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai fouillé dans mes tiroirs récemment, j'ai trouvé plusieurs appareils dont la pile avait gonflé, brisant l'appareil, donc l'appareil, le téléphone a décollé parce que la pile avait gonflé avec le temps. C'est une des raisons pour lesquelles les gens... On a des problèmes avec les trottinettes électriques entre autres parce que les batteries sont des batteries de qualité moindre et ça gonfle, c'est des grosses batteries et ça finit par la chauffer et prendre en feu. C'est là qu'on a un problème plus sérieux. Voilà, si tu ne veux pas la remplacer, j'ai vu un incendie à New York à cause d'une trottinette électrique ou quelque chose comme ça. C'est assez grave comme chose. Il y a du nouveau du côté de Samsung, évidemment, pas des téléphones avec des piles amovides parce que ce sont des téléphones plus complexes que ça, mais les rumeurs... En fait, pas mal tout a fuité à propos des Galaxy Z Fold et Flip de cinquième génération, les fameux téléphones à écran repliables que Samsung vend depuis quelques années maintenant. Là, ce qu'on sent, c'est qu'il y aurait un dévoilement à la fin juillet de la nouvelle version de ces téléphones-là, donc les Fold 5 et Flip 5 aussi. Le Fold, c'est le gros, celui qui fait une espèce de tablette quand on le déploie. Le Flip, c'est le petit téléphone comme dans le temps, mais avec un écran sur le dessus puis un écran à l'intérieur qui se plie dans le milieu. Il y aurait aussi une nouvelle Galaxy Watch, Galaxy Watch 6, pour ceux qui ont une télé-monde que Samsung. Je ne sais pas à quel point Samsung a une présence solide dans le marché de la montre connectée parce qu'on n'en voit pas des tonnes. Il y a beaucoup de Fitbit, évidemment la Brouache, mais on voit moins des montres Samsung. Pourtant, il y a des beaux produits depuis deux, trois générations. Des beaux produits qui marchent bien avec les appareils Samsung. C'est tout le temps ce que les gens, ceux qui aiment bien leur téléphone Samsung. Il y a des gens qui, avec raison, sont familiers avec les appareils de Samsung puis renouvellent toutes les quelques années pour un appareil Samsung plus performant. Exact. Changer sa Galaxy Watch. Moi, je connais quelqu'un qui a son téléphone Samsung qui est très fier d'avoir la montre Samsung qui marche bien, très joli. Donc, ça a pas mal de toutes coulisses sur Twitter. Évidemment, la plus grosse affaire parce que ce sont essentiellement des mises à niveau. On a un nouveau mécanisme, une nouvelle articulation pour replier le téléphone pour que l'écran se replie mieux de façon plus durable, de façon plus compacte aussi parce qu'on le sait au début, il y avait une espèce de petite bosse dans le milieu puis c'était un peu agaçant. Puis là, on pouvait rentrer de la poussière puis des objets quand on le met dans ses poches qui finissent par graffiner l'écran. Là, on aurait revu ça pour le rendre plus mince et plus durable aussi, ce mécanisme. Il y aurait un deuxième écran qui, si on le sait aux images qui ont fuité, qui couvrait plus d'espace sur la surface supérieure. Donc, l'espèce de deuxième écran serait complètement mur à mur sur le dessus, à la fois du flip et du fold. Donc, ça permettrait d'avoir une meilleure interaction avec le téléphone sans avoir à l'ouvrir à chaque fois. Ça, c'est un truc. Bon, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait un haussement de processeur, n'est-ce pas? On devrait avoir une version, il l'appelait optimisée pour Samsung du processeur Snapdragon. Là, on est rendu au Snapdragon 8 de génération 2 de Qualcomm qui serait, encore une fois, optimisée pour Samsung. On parle d'un gain de performance de 20 à 30 %, je pense, en termes de puissance par rapport au processeur de génération précédente. Donc, ça va être intéressant à suivre. Évidemment, Samsung se positionne parce qu'il y a de la concurrence. Je pense qu'il y a OnePlus qui s'en vient avec un téléphone pliable. Exactement. Google aussi. Il y a le fameux, oui, le Pixel Fold qui n'est pas vendu chez, mais qui est aussi bientôt en marché. Donc, oui, on sent que, je ne sais pas à quel point c'est un marché en croissance, mais certainement, il y a un intérêt des fabricants. Et j'ai hâte de voir le téléphone pliant d'Apple qui va certainement s'appeler autre chose que pliant, genre, je ne sais pas comment ils vont pouvoir l'appeler, Accordéon. Flexible. Flexible. Parce qu'ils utilisent d'autres mots. iPhone flex. Mais ça va certainement être un... Ou ils pourraient l'appeler... Non, ils ne peuvent pas réutiliser un terme... Parce qu'il y a le Macintosh sur l'ordinateur. Le téléphone pliable, ça pourrait être une autre forme de pomme, une autre serveur de pomme. Apple granisse. Crush. Non, ce ne serait pas bon. Parce qu'ils n'aiment pas les pommes. En fait, Apple n'aime les pommes, mais n'aime pas les gens qui utilisent les appellations. Oui, qui utilisent la pomme. Tu as sûrement vu la nouvelle qui est assez fantastique. Apple qui est en ce moment en chasse pour les gens qui utilisent la pomme comme logo dans leur copyright, dans leur affichage, le nom de leur entreprise. Et récemment, ils ont fait une annonce. Ils ont demandé à l'Union des fruits suisses. On s'entend, là. L'Union des fruits suisses. Ils vendent des vrais fruits, des poires, des raisins et des pommes qui ont un logo avec une pomme avec une petite croix suisse dessus. Il n'y a pas de bouchée dans la pomme, là. Il n'y a rien qui se parle au logo d'Apple. Ce n'est pas très semblable. C'est un fruit. On s'entend que c'est l'Union des fruits suisses. C'est une organisation qui n'est plus que centenaire. Apple veut que la compagnie change son logo parce que ça pourrait porter à confusion avec Apple, la compagnie d'informatique. Je pense qu'on est dans un monde un peu débile. On est rendu un peu loin, oui, dans ce genre de... Il y a quelque chose d'un peu... On n'aime pas... Je ne suis pas sûr que j'aime ça. Il y a une entreprise, écoute, qui avait Super Healthy Kids qui avait une application qui avait un logo qui était une poire. Même pas une pomme. Apple a couru après pour dire non, non, ça ressemble trop à notre pomme. C'est un peu une poire. On est rendu là. Ils ont changé la forme de la feuille de la poire. pour que ça ressemble moins à la pomme d'Apple. Déjà que ça ne ressemblait pas bien bien à la pomme d'Apple. Vaguement, c'était très, très, très me-up. Tu pourrais voir de très, très loin que ça ressemble peut-être à une pomme, mais c'était une poire. C'est fou. Apple, comme ça, la compagnie Appleton Area Citrus, une compagnie qui avait un logo qui ressemblait vaguement à une pomme. Blue Apple Electric, une compagnie qui, encore une fois, Blue Apple Electric utilisait une pomme, mais ça ne ressemblait pas du tout à la pomme d'Apple. Le groupe de musique Apple White. Eh boy. Le groupe de musique qui s'appelle Apple White. Il y a Apples in Stereo qui existent aussi. Je ne sais pas s'ils sont faits. Il y en a plein comme ça. Puis Candy Blue Apple, un autre groupe de musique. Mais, encore une fois, comme tu le dis, ils laissent passer d'autres entreprises qui sont dans le domaine de l'électronique, qui sont plus près d'Apple, qui sont plus dans l'informatique. Ça, ils laissent passer. Le studio de The Beatles, c'était Apple Corps. Apple Corps. C'est pour ça. Steve Jobs était un fan des Beatles et ils ont eu des conflits légaux avec les Beatles qui disaient, hé, arrêtez d'utiliser Apple, c'est notre compagnie. Apple a dit, oui, oui, mais nous, on est dans l'informatique, on n'est pas dans la musique. Ça, c'était juste avant qu'ils annoncent le iPod. Puis là, ils se sont entendus avec les Beatles, puis les Beatles sont arrivés sur l'Apple Store, mais c'est quand même délirant qu'Apple soit aussi quérulant, soit aussi, fasse des requêtes comme ça, pour avoir des... Quérulant aussi. J'arrive avec des milliards de dollars derrière pour te poursuivre, petite commission scolaire. Parce que quand même tout le monde sait qu'Apple, c'est Apple. Il y a les chances qu'on les confonde avec un producteur, un maraîcher ou un quelque chose. C'est ça, des fabricants de fruits ou une compagnie de jodouins. On va voir si ces cidres se sentent menacés par l'existence de l'apport. Les cidres à Apple. Écoute, il y a une entreprise qui s'appelle Tech Transparency Project qui a découvert qu'entre 2019 et mars 2023, Apple aurait fait 215 oppositions à des marques de commerce. Donc, s'opposer à des marques, des groupes de musique, des compagnies électroniques et tout ça. Ça, 215 oppositions en 2019 et 2023, c'est plus que Google, Microsoft, Amazon et Facebook réunis à tous eux autres. Le reste du GAFAM était 136 demandes. Apple en a fait 215 à elle seule. Là, ça attaque à l'union des fruits suisses. Et ce que je trouve très drôle, c'est que récemment, je ne sais pas si tu as vu, Huawei a déjà le copyright de Vision pour l'air écran. Apple lance le Vision Pro. Ça ne leur dérange pas trop que Huawei a déjà Vision comme marque de commerce enregistrée. Alors, en Chine, ça se peut que le casque Vision Pro ne s'appelle pas Vision Pro parce qu'en Chine, Huawei a déjà ça. C'est ça, l'inspiration d'Apple vient de la maison de disque des Beatles qui ont négocié l'utilisation dans le domaine informatique. Il y a Steve Jobs qui citait Picasso en disant que les bons artistes copient. Les grands artistes volent. Apple peut simplement intimider. On se fait pincer, là. Il peut simplement intimider, dire, « Hey, t'as la commission scolaire à Apple, on change des logos. » Ah, OK. Ce n'est pas évident. Le corporatisme, ce n'est pas toujours… C'est assez intense. Oui. Effectivement. Je trouve ça très drôle. Des choses qui arrivent, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas super. Il y a quelque chose qui s'en vient, par contre, qui va peut-être être super, qui va peut-être plaire à des gens. Spotify en version Hi-Fi s'en vient. On a appris cette semaine que quelque part en octobre, Spotify pourrait lancer enfin deux ans plus tard sa version en haute fidélité de son service musical en ligne qui pourrait en fait être bundleée, donc être intégrée à une offre bonifiée qui inclurait aussi un accès sans publicité à des balados et qui inclurait aussi des réglages audio plus avancés pour la qualité sonore des choses comme ça, qui malheureusement pourrait être une version qui coûterait deux fois plus cher que le service premium. Donc, on la qualifie de suprémium ou de super premium. C'est comme mettre de l'essence à haute indice d'octane dans son phare. Supremium. Supremium. C'est comme une sorte de pizza avec extra olive, j'imagine, je ne sais pas. Mais ce sera aussi un service à 20 $ par mois, donc il va falloir suivre ça de plus près. Je ne sais pas à quel point ça va attirer les gens parce qu'Apple Music, justement, en version haute qualité, était inclue dans la version d'Apple Music de série. Mais Amazon et Deezer et d'autres services eux aussi chargent plus cher Tidal pour leur service Hi-Fi sans compression. Je ne sais pas à quel point… Spotify, on le sait, ce n'est pas encore entièrement rentable et ils ont beaucoup de pression pour le devenir rapidement, donc ils cherchent des solutions. Moi, je pense qu'ils devraient sortir des… Ils devraient se lancer dans le matériel. J'aimerais ça des petites enceintes connectées pour Spotify, un petit casse d'écoute haut de gamme Spotify. Il y aurait un marché à aller chercher avec la force du nom Spotify. Oui, mais là-dessus… Moi, je ne suis pas d'accord. Je comprends totalement ce que tu veux dire et ça pourrait marcher. Ça ne veut pas dire que je les achèterais, ça veut juste dire qu'il y a un marché qui pourrait être intéressant vu que la marque commence à être très connue à l'intérieur. Oui, mais c'est comme Sonos. Si Sonos se lance dans le logiciel de diffusion de musique, je trouve que le logiciel de Sonos, c'est la partie faible de Sonos. Au parleur, les enceintes sont fantastiques, mais le logiciel n'est pas terrible. Si Spotify se met à faire des appareils, ça va probablement être des appareils génériques, des écouteurs génériques. Un casque avec un petit bouton Spotify, un petit bouton vert qui fait un accès rapide à ta bibliothèque. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. C'est une couple de semaines et je te reviens avec un concept. Non, mais combien d'années vont être supportées ce casque-là? S'ils l'abandonnent après un an ou deux, ça pourrait être problématique. Tu peux un petit peu plus cher. À moins que ce soit inclus dans le bonnement. Ça, ça pourrait être très chouette. Tu reçois un écouteur Spotify, tu appuies sur ton bouton, écouteur annulation de bruit pour écouter de la musique Spotify, ta playlist préférée en appuie sur ton bouton. Ça, on a quelque chose. Mais moi, j'aimerais un mariage entre Spotify et Sonos. Ah, bien là, ça, oui. Ça, ça pourrait être... Ça, ça me rendrait heureux. Effectivement. Bonne interface, bon choix de musique avec Sonos. Puis si Sonos et si Spotify est gentil, vont continuer de permettre un accès aux autres services de musique comme Sonos le fait toujours. Mais peut-être avec un accès... On va parler, Allez, on va les appeler. On va effectuer le rapprochement. On prend 15 % si ça se fait. On va. On fait... On vous revient là-dessus si ça débloque. C'est les actualités de la semaine. On prend une courte pause. On va parler d'un autre sujet d'actualité, le projet de loi C-18 avec la présidente de Cogéco Média, Caroline Paquin. Juste après ceci, restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On vient de parler d'actualité, Pascal, et on va continuer d'en parler parce qu'il se passe des choses du côté du législatif plus tôt ces jours-ci. On aussi a des projets de loi canadiens, en tout cas, qui visent à encadrer un peu ce que font les GAFAM. Juste avant d'en parler, on va présenter le partenaire de ce segment qui est CyberGhost VPN qui est avec nous. On a parlé plusieurs fois dans les dernières semaines de comment un VPN peut être pratique pour plein de raisons. Évidemment, c'est un outil de sécurité. Premièrement, ça nous permet de naviguer Internet sans que les fameux trackers, pisteurs, cookies et autres objets qu'utilisent justement les GAFAM pour nous pister, pour nous blitzer de publicité extrêmement ciblée puissent atteindre leurs objectifs sans notre consentement. Pas toujours évident comment ils nous suivent. On ne le sait pas toujours. Il y a un VPN qui nous permet de nous protéger. Un VPN permet aussi, on l'a dit avant, d'accéder à son catalogue de contenus sur des plateformes de streaming. même quand on est à l'étranger, quand on est à l'extérieur du Canada et qu'on veut accéder à des séries sur Netflix par exemple qui ne sont pas accessibles à l'extérieur du Canada et quand on est en vacances, ce qui pour bien des gens est imminent. On se demande pourquoi je ne peux pas regarder ma série alors que je paye en dollars bien canadiens pour ces services-là. Un service comme CyberGhost VPN permet de déjouer ces limites-là. Et ça tombe bien parce qu'en travaillant dans notre partenariat avec eux, ils offrent à nos auditeurs un rabais de 83% sur le prix d'abonnement, ça revient à moins de 2$ par mois. Si vous voulez en profiter, ça vaut la peine. C'est sur cyberghostvpn.com une tasse de texte. On va aussi mettre le lien dans la description de la balado en vidéo et en audio. Donc, vous pouvez cliquer et aller voir ça si ça vous intéresse. Un VPN, c'est un des outils importants à avoir dans sa petite trousse d'outils de navigateur web d'internautes. Donc, ça vaut la peine d'être considéré. Je pense que c'est important. Chose importante par ailleurs, c'est toute cette discussion autour du projet de loi C18 qui s'en vient. C'est un projet de loi qui va toucher beaucoup la façon dont on consomme l'information sur Internet quand on est un lecteur ou un auditeur. C'est aussi la façon qui... C'est aussi quelque chose qui va affecter la façon dont on partage l'information quand on est un producteur d'informations comme nous le sommes. Ça touche tout le monde dans le secteur des médias, radio, télé, magazine, journaux, et ceci. Et c'est une question dure avant que ce soit adopté et qu'on voit comment Google et Facebook entre autres vont réagir. Pour en parler, on a la présidente de Cogéco Média, Caroline Paquet, avec nous. Bonjour, Caroline. Bonjour. C'est gros, C18 quand même. Et vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est surtout juste une question de compensation. Essentiellement, les médias canadiens veulent que Google et Facebook leur donnent des sous quand ils utilisent leur contenu pour eux, de leur côté, générer de l'argent. J'imagine que les détails sont plus complexes que ça. Est-ce qu'il y a des nuances à C18 qu'on comprend mal mais qui sont quand même assez importantes à savoir? Bon, actuellement, on n'a pas du tout encore. Les détails ne sont pas publiés. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est bien beau, la loi C18, mais c'est aussi seulement le côté de la médaille. Parce qu'une fois que la loi est passée, chacun des médias, comme Cogéco Média, Bell, tout le monde, va devoir négocier de gré à gré avec les géants américains. Et comme vous le savez, ce n'est certainement pas nous qui avons le plus gros bout du bâton dans ces négociations-là. et ce sera de longues négociations. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va en retirer. On espère que ce sera pour nous une façon également de les faire payer finalement pour le contenu que nous produisons. Mais c'est le début d'un long processus de discussion avec eux. Puis, écoutez, ça va être certainement aussi d'une certaine lourdeur également. Donc, la partie n'est pas gagnée. Ça ne se réglera pas en trois jours ou en une semaine. Pas du tout, non. Cet 8 ressemble un peu à ce qui a été voté en Australie il y a, je pense, trois ou quatre ans déjà. C'était avant la pandémie. Je ne suis pas certain. C'est un peu le même concept. Il s'est passé à peu près la même chose au moment où la loi a été adoptée. C'est-à-dire que Facebook et Google ont menacé de retirer les médias d'information de leur plateforme. Ils l'ont fait un petit boutin. Ils sont revenus. Ils ont négocié des ententes ensuite. Je pense qu'il y a des groupes médiatiques qui se sont regroupés. J'ai l'impression qu'il y a eu de plus grands groupes. C'est plus de concentration dans les médias en Australie aussi, ce qui facilitait peut-être un certain niveau des négociations avec les géants numériques. Est-ce qu'il s'est passé en Australie? Est-ce que c'est l'exemple à suivre? Est-ce que c'est à peu près ça qui risque de se passer, vous pensez? Dans le sens des moyens de pression? Un regroupement des groupes médiatiques pour justement trouver des mesures, des ententes. C'est sûr que Google et Facebook ne voudront pas donner de l'argent à tout le monde. Oui, c'était tant dit. Je ne pourrais pas répondre à votre question, mais quand même, notre marché est largement différent dans le contexte où il y a des grands groupes ici qui sont verticalement intégrés. On a qu'en pensée à Bell qui a de la télé, des panneaux, ils ont plusieurs types de médias versus des plus petits groupes comme par exemple que j'ai comédia, on n'a que de la radio. Donc, c'est certain que si on fait front, est-ce que finalement mes intérêts, les intérêts de mes auditeurs vont être tout aussi bien servis que d'y aller uniquement par moi-même? Et l'autre chose aussi, on a beaucoup de groupes qui desservent des petites régions du Québec. C'est notre cas. On est très présents à Montréal, mais sur nos 21 stations, c'est 10 régions du Québec. Donc, c'est des petites régions. Donc, pas que ce n'est pas important pour Google, Facebook, mais certainement que la relation de pouvoir est complètement différente. d'où toujours mon même point de dire, c'est beau la loi, c'est 18, mais quand on va s'asseoir avec eux pour négocier, qu'est-ce qu'on va vraiment en retirer? Oui, c'est une bonne question. Ça va être intéressant de suivre. Évidemment, je ne suis pas au courant des détails. Je sais que le Devoir, par exemple, a déjà des ententes avec Facebook et Google. Je sais que ça fait s'embêter un peu des concurrents dans la presse écrite. Est-ce qu'il y a un risque que tout le monde ait de son côté et que ça finisse par nuire à la bonne négociation dans ce genre de conversation-là avec Google et Facebook? Ou est-ce qu'il y a vraiment, vous sentez qu'il pourrait avoir une conversation et un regroupement pour avoir un meilleur levier du côté des médias? Oui, il pourrait y en avoir un, mais encore une fois, je pense que c'est l'appareil gouvernemental qui a mis ça en place. Et puis, ça va devenir une autre lourdeur qu'on ajoute à tout ce qu'on doit faire face. La radio, pour vous donner un exemple, tout ce qu'on doit, on est assujetti aux mêmes réglementations que la télé pour moins d'un dixième des revenus. Donc, j'ai une certaine crainte que ce genre de lourdeur-là, ça mène également à l'intérieur de ces négociations-là. Mais chose certaine, je salue quand même le projet de loi, je dois le dire, on est contents, tous les médias sont contents, mais c'est juste une facette du problème. La semaine dernière, je parlais que la radio est vraiment en crise, elle est en crise. On fait face au Canada à un système de radiodiffusion qui est complètement archaïque, qui n'a pas été renouvelé depuis 25 ans et qui a une lourdeur administrative impossible pour nous, ce qui fait en sorte qu'il nous pénalise également dans la transformation pour nous aussi concurrencer ces grands-là. C'est vrai, c'est vrai que les grandes plateformes, et c'est un peu embêtant parce que je ne suis pas du côté business des médias, je suis du côté production de contenu et ce que je réalise souvent en interagissant avec les lecteurs, c'est que les gens vont sur les réseaux sociaux, vont même sur Google et ne lisent pas, ne vont pas jusque dans notre plateforme, sur le site des médias pour avoir le détail de ce qu'on écrit. Là, ils voient le titre et une photo, ils en tirent de grandes conclusions. Ça, c'est un autre problème aussi, c'est que les plateformes gardent captifs les gens chez eux et ne les font pas de facilement sortir pour les acheminés chez les groupes médiatiques en fin de compte. Oui, puis en effet, si comme société, si on veut être en mesure de continuer de poursuivre un peu l'éducation, la santé économique, la santé gouvernementale, la santé de tout finalement, nous aussi, au Québec, au Canada, ça nous prend des technologies qui vont être en mesure également de les concurrencer et de rattraper cet intérêt-là que vous parlez. Puis encore, faut-il le mentionner, la radio demeure le grand oublié de tous les médias canadiens à cet égard-là. Une chose que je me demande avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, on entend des histoires de succès, puis là, je sors un peu, puis les gens se disent, ben là, les réseaux sociaux, il y a plein de gens, des YouTubers, il y a plein de gens qui font de l'argent avec les médias sociaux. Comment ça se fait que la loi C-18 fait qu'on doit payer différemment les stations de radio? Moi, c'est ma grande question, les gens, puis je pense, encore une fois, moi, je comprends un peu ce qui se passe, mais le fait que les gens s'imaginent que c'est payant d'annoncer, parce que moi, je vois le groupe Cogéco sur Facebook, je vois le groupe Cogéco sur Twitter, mais ça ne vous rapporte pas. Non, exactement. Puis peut-être à cet effet-là, la radio, la loi C-18 ne parle pas seulement de la radio, où elle parle de tous les médias. C'est ça, les médias écrits. De tous les médias, tout confondu, pas seulement de la nouvelle, mais aussi tout ce qui est culturel, divertissement. vous venez de le dire, vous allez sur Facebook, vous pouvez tout retrouver. Ces produits-là sont produits par des gens d'ici, des producteurs de contenu à l'écrit, des journalistes, des gens, on respecte les lois, les conditions de travail, super bonnes, mais les organisations n'en retirent aucune, on n'est pas capables de monétiser ça actuellement. Ça doit être difficile pour la radio, on fait une balado ici, donc on le sait, les revenus dans le numérique, la radio sont à peu près inexistants comparé aux revenus traditionnels, donc faire ce chiffre-là numérique, ce n'est pas aussi simple que 100 dollars. Il n'y a personne qui va me donner 300 millions pour faire une balado au Canada, contrairement à ce que soit tu n'es pas à essayer de faire ailleurs. Absolument, absolument, puis d'une part, il y a toute la technologie, la transformation de la technologie, ça nous prend des technologies multiplateformes, multi-adaptives, et encore une fois, je crois que la radio, c'est le grand oublié de tous les médias. Tout à l'heure, je vous ai parlé du CRTC, mais je me permets aussi de vous parler de toutes les inéquités fiscales que nous avons, que d'autres médias ont bénéficié. Il y a des médias, il y a des organisations même qui bénéficient de subventions pour se transformer, le temps de les aider, un petit coup de main pour se transformer et se propulser vers l'avenir. La radio, c'est le grand oublié à tous les paliers de gouvernement. Donc, moi, quand je vous parle de ça, je pense à mes 650 employés qui sont partout au Québec. Je recherche les mêmes compétences qu'un Ubisoft au Saguenay pour me transformer numériquement. Mais Ubisoft a une subvention pour ces gens. Moi, je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, je dois payer plus cher. Je suis d'accord de les payer, mais mon propre gouvernement me fait une compétition inadéquate. Donc, il y a des inéquités fiscales. Je demande à avoir la même chose que les autres joueurs médias, mais aussi que d'autres entreprises, d'autres industries. Et je désire que le gouvernement se penche sur l'allègement du CRTC. c'est impensable. On ne fait qu'alourdir avec toutes sortes de règlements. À chaque règlement qu'on ajoute, on n'en enlève pas. Pour réformer le gouvernement, le CRTC, je demande que le gouvernement se penche là-dessus. Je n'ai pas de problème à ce qu'on ajoute des lois, des règlements pour satisfaire à la tendance du jour. Mais à chaque fois qu'on en ajoute une, pourquoi pas en enlever cinq? Le CRTC serait probablement d'accord parce qu'il manque de staff pour suivre tout ce qu'ils ont comme mandat. Les mandats vont s'alourdir avec ces projets de loi-là, effectivement. Ça s'alourdit. Alors, si on pense à ça, 1 pour 5, donc au bout de l'année, c'est une réforme avec 25 % de moins de règles. Et moi, ces règles-là, vous savez, cette année, j'ai plusieurs de mes licences qui doivent être renouvelées. À chaque fois, on part de trois mois d'ouvrage de mes employés. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas occupés à créer de la valeur pour nos auditeurs, créer du contenu, se transformer, se propulser vers l'avenir. Donc, si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer au Québec? Eh bien, ce sera la même chose que nos collègues ont fait la semaine dernière chez Ebel avec des licenciements. Ils ont fermé des stations régionales et les grands perdants de tout ça, ce sont les auditeurs. d'abord les auditeurs en région, après ce sera les auditeurs à Montréal. Donc, et ça, il en va de la santé économique, sociale, notre site sociale. Tous nos élus municipaux, nos élus provinciaux, tout le monde aime ça aller à la radio pour l'utiliser, pour faire la promotion de leurs lois. Mais, si ça n'existe plus, c'est ça qui est en danger. C'est vraiment cet équilibre-là. Donc, plus de radio en région, il n'y a déjà presque plus de journaux. La presse écrite est quasiment absente. Les nouvelles locales représentent moins de 1 % des nouvelles produites au Québec. Il y a plus de 60 médias qui ont disparu en région. Donc, ce phénomène-là commence en région, mais il va finir par tous nous atteindre. On doit s'opposer, trouver des façons de se réformer. C'est très vrai. L'information régionale a besoin de ces voix-là, effectivement. Absolument. Il doit y avoir une meilleure solution que de créer Paul Arcand, le jeu vidéo, pour avoir une subvention du gouvernement. Oui, clairement. Parce que la prochaine étape, Pascal, c'est d'inviter Pablo Rodriguez à la Baladou pour parler sérieusement de ces choses-là. Il a tendance à louvoyer entre les questions quand on lui parle de médias numériques et c'est un peu embêtant. Ce serait le fun, effectivement, une réponse claire sur ces choses-là. Peut-être. Je vous envoie une question que vous pourriez également lui retourner. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral n'a-t-il pas, n'applique pas sa politique d'investissement dans ses médias? Donc, vous savez que le gouvernement fédéral a dépensé plus sur Facebook l'année dernière pour informer les Québécois, les Canadiens de leur loi des réglementations qu'en radio. Donc, on parle vraiment des deux côtés de la bouche. Deux côtés, on fait une superbe loi pour nous dire mais tu t'organises avec, il faut que tu ailles négocier. Mais moi, par exemple, gouvernement canadien, lorsque je veux informer les Canadiens, les Québécois de qu'est-ce qui se passe au gouvernement, je vais investir sur Facebook. C'est inacceptable, c'est inacceptable, cet argent-là devrait être redonné à nos médias, à nous. Donc, bonne question. Ce serait mieux que ça qu'avoir une porte d'influenceurs aussi qui, everything is awesome avec le gouvernement, ce serait un peu bizarre d'avoir ça comme organe. Exactement. Le fait que les médias traditionnels, écrits, radio, télé, offrent, c'est une information. Puis encore une fois, il y a des gens qui vont dire non, 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 ils font partie de la gimmick, c'est de la conspiration, ils disent des mensonges. Mais les médias sociaux, c'est des influenceurs qui vendent du contenu. Puis si on a du contenu qui ne vienne que des influenceurs, du contenu racoleur, du contenu facile, du contenu qui n'est pas local parce que ça prend de la recherche, ça prend du contenu pour informer les gens localement. Puis ça, les radios, les médias locaux peuvent le faire. Tandis que sinon, on se condamne d'avoir une autre vidéo de Kwakubay ou de tendance à la mode chez les jeunes, de mettre des trucs dans un mixeur puis de voir la couleur que ça donne, je dis, je veux de la vraie information. Vous avez raison, il y a toute une question de crédibilité de la nouvelle, d'abord, qui est vraiment importante. Puis je termine peut-être en vous disant un dernier exemple qui est très flagrant. Il y a quelques semaines, on a dû évacuer au Québec les gens de Chikubiamou. Oui, ben oui. Alors ça, c'est un exemple bien précis. C'est la radio locale de Chikubiamou qui informait la population de comment quitter leur maison d'une façon sécuritaire. Quelles étaient les consignes? Quelles étaient les rues qui étaient évacuées en promenie? C'est quoi les chemins? Par où passer? Ce n'était pas sur Facebook qu'on trouvait cette information-là. C'était sur la radio locale d'un journaliste qui se promenait dans la rue et qui informait la population. C'est un message très concret, exemple très évident effectivement dans l'actualité qui rappelle l'importance d'une presse indépendante. Indépendante de plein de façons entre le gouvernement mais aussi des grands géants du numérique parce que c'est follow de monnaie comme on dit parfois. C'est important d'avoir cette indépendance-là et on va suivre ça avec intérêt et je pense qu'on va essayer de faire intervenir quelqu'un au gouvernement pour challenger sur ces questions-là qui vont prendre plusieurs semaines à être répondu. Caroline Panquet, présidente de Cogécomédia, merci d'avoir été avec nous. C'était très éclairant sur ce projet de loi. Espérons que la suite sera à notre avantage nous les gens des médias. On va suivre ça avec de près et effectivement on écoute la radio. Ça je peux, je peux. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. Nous on prend une courte pause et on vient avec nos tablettes. On en a deux, une liseuse et une tablette pas mal cool. Restez avec nous une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à une tasse de tech et on va parler de deux gadgets, deux appareils assez le fun en fait, Pascal, qui vont nous mettre un peu plus dans l'atmosphère de l'été, très estival comme produit. Moi j'avais une liseuse, on va en parler après, une liseuse qui, à mon avis, conviendrait bien si vous allez en vacances ailleurs qu'à la plage parce qu'elle n'est pas étant en chouriez mais on va en parler tantôt. Toi, tu as la nouvelle tablette de Google, la Pixel Tablet. Oui. Qui, à ma foi, m'a un peu surprise en fait. Oh, surprise de quelle façon? Bien, c'est, Google, dans le matériel, ils font quand même des beaux produits, disons-le comme ça. Évidemment, ce n'est pas un appareil très sophistiqué, c'est une première version d'une tablette qui pourrait évoluer vers quelque chose d'autre. C'est un appareil très grand public qui se veut très familial. Et c'est surtout ça dans le socle qui vient avec qui fait les haut-parleurs qui fait que l'appareil devient un appareil 3 ou 4 en 1. Ajoute, je pense, de l'intérêt à l'offre. Évidemment, si ça avait été 500 $ au lieu de 700, ça aurait été une autre conversation parce que c'est un peu cher. C'est ça. C'est une tablette, la tablette Google, c'est une tablette à 700 $. Donc, c'est une tablette qui n'est pas donnée mais qui est vendue avec la petite base. Quand j'ai déballé, j'ai été surpris. Je pensais que la base allait être beaucoup plus grosse. Ceux qui nous regardent dans un podcast vidéo, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez voir, le pied est beaucoup plus petit que je pensais. Je m'attendais à ce que ce soit comme un haut-parleur de type sonos un peu plus costaud. Ça contient des haut-parleurs pour augmenter le son de la tablette. Donc, quand on le pose dessus, non seulement ça garde ça à un bon angle pour servir de tablette pour afficher, contrôler sa domotique, consulter rapidement des nouvelles, lire des recettes, mais en plus, ça garde constamment sa tablette chargée. Je pense que Google s'est rendu compte que trop souvent, les tablettes sont utilisées. On s'entend que je pense que les tablettes sont en général utilisées. Ceux qui les utilisent, les utilisent régulièrement, mais en général, sont moins vendues, sont moins utilisées qu'elles étaient parce que maintenant, on a un téléphone avec un écran plus grand. Je pense que ça marche. Un iPad à la maison traîne sur la table, sur le comptoir, un peu partout, sur le coin du divan et c'est souvent dans ce temps-là qu'on oublie de le charger. Donc, eux, avec le socle, on dit, ramenez toujours la tablette sur le socle et elle sera toujours chargée. C'est un peu ça, la l'idée. On va toujours la trouver et on va toujours l'avoir chargée. Et ça, je trouve que c'est une belle idée. C'est une tablette qui est plutôt verticale, qui est posée sur le socle, elle est posée à l'horizontale. On ne peut pas la mettre à la verticale. Non, je n'aurais pas haït ça. Effectivement. Je n'aurais pas haït ça pour voir la tourner. Et une petite surprise que j'ai eue en la déballant, en l'instant, ce n'est pas une prise USB-C pour charger le socle. Et ça, je trouve ça, en 2023, un peu triste. Ça fait bizarre parce que la tablette, elle, se charge par USB-C, en fait. Exactement. Si on veut, on peut, sans le socle, charger sa tablette par USB-C. On a fait l'occasion de faire une espèce de chargeur universel, en fait. Voilà. Le socle aurait pu servir à charger les deux sans problème. Tu pars en voyage, tu apportes juste le bloc de charge du socle et tu l'amènes pour charger ta tablette. Donc, dans la tablette, tu as un lecteur d'empreintes digitales qui est situé sur le haut. Donc, si tu veux consulter et l'utiliser comme une tablette, tu peux la déverrouiller. La caméra de la tablette, elle est sur le côté horizontal. Sur le côté large. Donc, on regarde, qu'on peut s'en servir pour faire des appels vidéo avec Skype, avec Zoom, avec et compagnie. La caméra est dans le bon sens pour que l'image soit à la verticale comme il se doit. Soit à l'horizontale, excuse-moi. À l'horizontale. L'image soit à l'horizontale. Voilà qu'on voit la personne et non pas à la verticale. Ça, c'est mal. Vertical, c'est mal. Horizontale, c'est bien. On aime ça. Écoute, autrement, c'est une tablette très standard. Elle est plutôt étroite. Elle est plus 16,9 que 4,3. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu étroit. Quand je l'utilise à la verticale pour lire du contenu, par exemple, je trouve que c'est un petit peu étroit sur certaines applications comme Feedly. Entre autres, je ne vois pas le titre au complet de mes articles. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai trouvé ça aussi étrange que si les rumeurs, selon les rumeurs sur Internet, Google devait offrir un clavier avec, devait offrir un stylet avec, qui a été peut-être bien pratique pour dessiner, pour s'en servir comme mini-ordinateur portable sur un socle toujours chargé. On veut répondre à un courriel, on s'installe avec sa tablette Pixel sur le coin de son bureau, on peut répondre rapidement. Ça pourrait répondre à des besoins d'enfants, des besoins de personnes qui n'ont pas, des personnes plus âgées, qui n'ont pas nécessairement besoin. Le fameux Chromebook qu'on ne sait jamais si Google va abandonner ça à tout moment, ça aurait pu être un remplacement. Exactement, ça aurait pu être une très belle alternative. C'est une occasion ratée, au moins qu'on arrive avec ça plus tard, pour l'instant, on a raté cette occasion. Par surprise, moi je lisais sur un article qu'il y a un beau, un bel aimant pour ranger un stylet sur la tablette. Il est là, ils n'ont pas lancé le stylet. Alors c'est un petit truc qui est chouette. C'est une tablette qui est axée pour l'affichage, donc on peut rapidement, si on veut, sur l'écran de veille, s'en servir évidemment pour afficher les photos de famille, afficher toutes sortes de choses. Ce qui est bien, c'est que ça remplace les écrans Google, les assistants Google avec l'écran. Maintenant on a le meilleur des deux mondes, on a un truc sur un socle qui est bien présent, donc on peut afficher l'heure, des photos de famille, on peut afficher des œuvres d'art, ce qu'on veut, mais aussi contrôler sa domotique, même sur l'écran fermé. On peut déverrouiller, on peut contrôler, ajuster son éclairage et tout. Comme tableau de bord, c'est assez fantastique. On peut s'en servir comme tablette régulière pour lire un article, montrer l'article à quelqu'un pour avoir un meilleur angle pour lire. Donc c'est une tablette qui est un bel affichage, mais je n'ai pas trouvé que c'est un outil, je suis un peu déçu que ce ne soit pas un peu plus axé sur la productivité. Oui, exact. Je vais dire ceci, c'est une tablette de crâne de 11 pouces, c'est à peu près le même ratio de pixels par pouce de mémoire que ce que propose l'iPad, donc c'est comparable à ce qui est exceptionnellement le joueur dominant dans le marché des tablettes. Il y a un truc à propos de cette tablette-là, comme c'est Android, c'est un système mobile qui est d'abord conçu pour les téléphones, c'est ce qui explique que bien des applications vont s'utiliser de meilleure façon à la verticale. Et tu vois, pour moi, les trois tests de l'écran, je pense, viennent un peu de ça parce que les écrans au ratio 16-10 ou 16-9 ou plus étroits encore, les téléphones ont beaucoup ça. Les téléphones Android, c'est un ratio très étroit et les applications Android qui s'affichent sur cette tablette-là à la verticale prennent tous les écrans, mais quand on le remet à l'horizontale n'apparaissent qu'au milieu. Donc, on gaspille beaucoup des deux côtés de l'écran, de l'affichage et pour l'instant, il y a quelque chose comme une cinquantaine d'applications seulement qui sont compatibles en cas qui utilisent le plein écran et lorsqu'on dit, il existe cette version en multitâche à deux écrans côte à côte sur la tablette qu'on peut utiliser pour justement profiter de l'espace additionnel quand on a des applications Android qui ne sont pas faites pour le plein écran, sauf qu'à moins de vraiment d'être dans une application très spécifique, on a rarement besoin de deux écrans ou deux affichages côte à côte, on a juste une application qui s'ouvre plein format et ça, ça va demander du travail. C'est vraiment à ce niveau-là, je pense que tous les gens qui l'ont essayé arrivent à peu près à la même conclusion. Là, ça prend un petit peu d'amour des développeurs et de la communauté Android pour créer un environnement logiciel qui s'adapte à cet écran-là parce que ce n'est pas la première fois que Google offre des tablettes Android, ce n'est pas la première tablette Android et dans tous les cas, le problème est toujours le même, c'est que l'applicatif n'est pas assez présent pour supporter le matériel parce que c'est vrai, c'est une belle tablette. Processeur maison, le Tensor 2 chez G2, je pense même d'ailleurs qu'on dit chez Google, c'est tout à fait correct, l'architecture ARM comme bien des processeurs maison, c'est la mode du moment. Bonne souplesse. Je veux dire, le placement de la caméra ici sur le côté large, la caméra frontale et sur le coin supérieur droit sur la caméra arrière fait que c'est une tablette qu'on utilise vraiment à l'horizontale sur le soft pour faire des appels vidéo. C'est moins évident quand on s'en sert à la verticale de trouver dans quel sens on la met pour que la caméra soit à la bonne place parce qu'elle est toujours sur le côté et toujours un peu de travers. Puis là, celle dans l'arrière, des fois, elle se ramasse en bas, on a la main dessus. Donc, ce n'est pas un appareil de production de contenu, effectivement, mais c'est vraiment un appareil fait pour un usage, je dirais, non professionnel, dans le sens où ce n'est pas une tablette qu'on met sur une salle de conférence. Je dirais de consultation légère plus que de... sur Internet et utiliser les produits Google, ces choses-là. Je pense qu'on pourrait même essayer une fois de faire une balado avec ça parce que je pense que Zoom est optimisé pour l'écran de la Pixel Tablette. Mais effectivement, c'est un premier essai qui est satisfaisant mais qui n'est pas exceptionnel comme ça parce qu'il va certainement avoir des nouvelles générations dans le futur. C'est ça. Si ça avait été, comme tu l'as dit, beaucoup moins cher, si ça avait été 300 $, ça aurait été l'appareil du siècle. Ah, là, oui, il aurait pu effectivement y aller avec le deal du siècle, effectivement. C'est ça. Moins cher que l'iPad parce qu'un iPad de base, ça coûte à peu près 600 $. Dans ce cas-là, on a un appareil qui est à 700 $ qui a le socle inclus, on le rappelle, avec une base qui n'est pas USB-C, ça me déçoit un peu. Apple est rendu à sa dixième génération d'iPad. Ça fait que c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de raffinement. Tu sais, je l'ai soulevé, j'ai trouvé que l'arrière était un peu plastique. C'est pas... Je sais pas... Je n'ai pas trouvé que ça pesait très... Ouais, je sais pas. Si vous êtes genre à juste consommer du contenu sur Internet, des choses comme ça, Netflix, ça peut falloir la peine. L'application du devoir se trouve au plein écran là-dessus si vous voulez consulter un journal. Je dis ça comme ça. Ça vaut la peine. C'est pas parce que tu écris dans le devoir que tu dis ça, mais un peu quand même. Vous me savez, plein écran, une tasse de texte. Donc moi, j'ai pas de misère avec ça. La Pixel Tablet. Tu as un autre produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup lu avec au cours des derniers mois et bien d'avoir ton impression. C'est la liseuse. J'avais une liseuse ça fait quelques semaines que je l'avais puis je me suis rendu compte que je m'en serais quand même pas mal parce qu'on voyageait beaucoup dans les dernières semaines. C'est la Kobo Ellipsa 2E, tablette de Kobo, donc la marque qui a déjà été une marque canadienne mais qui est rendue chinoise. Chinoise, c'est pas vrai, c'est japonais, ça appartient à Rakuten. Rakuten qui a un énorme bureau à San Francisco, donc ce ne sont pas des gens qui connaissent le marché nord-américain. Tablette à écran de 10,3 pouces, écran monochrome blanc et noir e-ink carta qui offre quand même une bonne résolution. C'est évidemment la deuxième version de la Kobo Ellipsa, donc de cette liseuse-là et ce qu'on a rajouté, en gros, c'est vraiment un éclairage adaptatif mais aussi dont on peut ajuster la couleur, la température de couleur pour pas que ce soit une fameuse lumière bleue, que ce soit des couleurs plus chaudes quand on veut lire sans que ça fatigue les yeux, que ça provoque des problèmes. Sur la lumière bleue, on le sait, ça causait des problèmes de sommeil chez certaines personnes. Donc, on a ajusté ça. On a, juste pour finir sur l'affichage, c'est notre affichage, je l'ai dit, de 10,3 pouces qui offre beaucoup de pixels, c'est 221 pixels par pouce, 1872 par 1404, qui est comme un espèce de nombre de pixels weird, mais ça donne vraiment une belle densité de pixels qui fait qu'on, évidemment, on ne regarde pas de vidéos là-dessus parce qu'il n'y a pas de taux d'affichissement très élevé, mais pour la lecture, pour les dessins animés, les dessins animés, encore une fois, pour les bandes dessinées, mon Dieu, je vais finir par le dire, ça permet d'avoir quand même des visuels nets et pas tellement pixelisés parce qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup l'espace entre les pixels. Pour l'aide des livres, c'est parfait. Grâce au rétroéclairage, évidemment, ça améliore le contraste entre le caractère, le texte et le fond d'écran qui est toujours très clair. On a quelques détails techniques. On a amélioré le processeur. Donc là, on a un processeur qui est à 2 GHz au lieu de 1,8 GHz. Ce n'est pas une grosse affaire, mais ça va juste assez vite. Ce n'est pas quand on veut ouvrir un livre, quand on veut aller chercher des choses sur Internet parce qu'il y a une connexion Wi-Fi ou si on veut effectuer certaines tâches de base. Évidemment, ce n'est pas une tablette avec laquelle on peut faire une tonne de choses, mais on a besoin quand même de certaines réactivités parce que, et c'est ça, le détail intéressant de cette tablette-là, c'est que, je l'ai ici avec l'étui, l'étui ingénieux par ailleurs qui est seulement une couverture supérieure qui est émantée vers l'arrière, donc ça ne prend pas plus d'espace. L'appareil demeure mince. Et autre très ingénieux, on a un stylet, ce qui est la deuxième version du Kobo Stylus, qui est le stylet Kobo, qui, au lieu d'être sur le côté extérieur de la tablette et qu'on l'accroche tout le temps quand on trimballe ça dans un sac, il s'insère entre l'étui et la tablette, donc dans une zone protégée, donc on l'a toujours et il ne tombe jamais. Ça, c'est vraiment ingénieux, c'est un petit détail, mais c'est le fun. Le stylet est vendu avec la tablette. L'étui se vend par, il est 60 ou 70 $, je ne sais plus, mais la tablette, elle est 500 $, donc anyway, à ce rendu-là, on peut mettre 70 $ de plus pour une étui, ça vaut la peine, ça va la protéger et ça rend la... Ça protège le stylet, mais ça rend aussi l'expérience plus près de ce qu'est un livre traditionnel et ça n'impacte pas la prise de notes parce que le stylet est là, évidemment, pour prendre des notes, faire des dessins, des choses comme ça. On peut écrire directement dans n'importe quel genre de livre qu'on a là-dessus. Ça garde en mémoire, on peut annoter des PDF, on peut faire plein de trucs qui sont assez le fun au niveau, si vous êtes du genre voyage, si vous restez connecté pendant que vous voyagez, vous faites certaines tâches de bureau, de gestion, annoter des PDF, des choses comme ça, ça peut valoir la peine d'avoir une liseuse comme ça parce que ça le fait assez naturellement et on peut aussi, et ça, je ne sais pas qui le fait, mais on pourrait écribouiller dans des livres. Donc, si vous lisez des livres e-pub ou peu importe, vous pouvez directement dans ces livres-là aller prendre des notes et tout le kit et ces notes-là sont enregistrées. Il y a une connexion Wi-Fi, je l'ai dit, il y a une connexion USB-C sur le côté qui permet de transférer des documents à partir d'un appareil d'un ordinateur personnel ou des choses comme ça. Il y a une connexion Bluetooth pour jumeler strictement des écoutants si vous voulez écouter un livre audio et on peut aller sur Internet à travers le service de stockage Dropbox pour déposer des livres, des documents PDF, des choses comme ça. Je pense qu'il n'y a pas un format de fichier texte numérique qui n'est pas géré par cette tablette-là. Tous les formats Amazon le sont, le Kindle, ainsi de suite, Mobi, E-Pub, TIFF, PDF, évidemment. Ceux qui ne sont pas protégés. Effectivement, tout ce qui va protéger. Tout ce qui n'est pas protégé. Si vous voulez, charger des livres à une bibliothèque publique, entre autres, il y a le service Overdrive qui est là et on peut, de mémoire, la jumeler avec le logiciel Adobe Digital Editions sur un ordinateur personnel. Il ne l'a pas nativement sur l'appareil, mais ça peut s'arranger à travers, évidemment, ça nécessite de passer par un ordinateur personnel, donc ce n'est peut-être pas aussi intuitif qu'on le souhaiterait, mais ça se fait. Et comme les livres empruntés sont, comment on dit ça, chrono-biodégradable, finalement, chrono-dégradable, c'est-à-dire que automatiquement, on va être retournés, on n'a pas de livres en retard, on peut charger sa liseuse de livres empruntés de sa bibliothèque municipale, par exemple. C'est gratuit, la grande bibliothèque du Québec aussi, ça fonctionne. Les lecteurs avides, ceux qui lisent beaucoup de livres, vont apprécier, surtout en vacances, d'avoir tous les livres qu'ils veulent et en empruntés plein à la bibliothèque gratuitement sur une liseuse comme ça, ça amortit beaucoup le prix payé, effectivement. Détail intéressant, c'est fait de matériaux recyclés, le plastique là-dessus, c'est du plastique récupéré des océans, le magnésium est un magnésium recyclé aussi, donc c'est un appareil qui a peut-être ce côté-là, cet avantage-là. Pas très lourd, très portable, fait 390 grammes, c'est très léger, deux semaines d'autonomie, on dit des semaines chez Kobo, ça dépend quand vous l'utilisez, moi je suis arrivé à peu près à deux semaines, je l'ai chargé tantôt, parce que justement j'étais à plat. Il n'y a pas de protection, c'est ce que je disais en entrée de balado, il n'y a pas de protection, de certification de protection contre l'eau, les éclaboussures, la poussière, le sable, ces choses-là, donc il faut en prendre soin. Essayer de traîner ça à la plage, c'est peut-être un risque inutile, c'est un peu dommage parce que souvent on aime ça lire en vacances, le bord de la piscine, dans son bain, le bord de la piscine, au soleil, des choses comme ça, et là c'est un, donc il faut faire attention à ce niveau-là. L'équivalent chez Kindle, c'est la Kindle Scribe dont on a déjà parlé ici, que je n'ai pas essayé, on a parlé aussi je pense d'une liseuse, Huawei avait une liseuse pendant un bout de temps aussi que j'avais beaucoup aimée, qui se ressemble beaucoup, et je dirais que la limite que j'ai par rapport à ça, c'est le moment de disponibilité d'applications tierces ou d'accès à des bibliothèques nativement sur les liseuses. Une fois qu'on a touché à une liseuse, peut-être à un système Android, on a eu des liseuses Books aussi dans les dernières saisons de la balado, qui sont des systèmes Android et sur lesquels on peut installer les applications de son choix, dont l'application Kobo pour avoir accès à la bibliothèque, parce qu'il y a le service Kobo plus, je crois, à 10 heures par mois qui donne accès de façon illimitée à tous les livres de Kobo, et avoir ces applications-là nativement sur la tablette, ce serait pas mal le fun d'avoir plus que juste l'environnement Kobo. La même chose avec Kindle, d'avoir plus que l'environnement des produits Amazon, c'est un avantage, je pense que c'est une grosse limite, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a besoin de toute cette connectique-là, cette connectivité-là ou cet écosystème d'application. Donc, si vous êtes du genre lecteur avide, pas besoin d'une tablette comme telle, c'est un produit qui vaut la peine. J'hésite à dire, j'hésite à recommander un appareil comme celui-là parce que je le trouve un peu gros. Genre 10 pouces d'écran, pour moi, c'est peut-être un peu trop pour une liseuse. J'aimerais un format peut-être 7 pouces. Je regardais, il y a des téléphones iSense, la compagnie chinoise, qui vient de lancer cette semaine un téléphone à écran e-ink qui fait 6,7 pouces. C'est comme un livre à acheter, les petits paperbacks qu'on achète pour lire dans le métro, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un compromis d'espace peut-être plus ingénieux, mais c'est question de goût rendu là. Mais pour le reste, c'est une belle liseuse. L'Ellipsa 2E vaut peut-être la peine si vous avez 500$ de trop. Regardez ça, ça vaut la peine. C'est certainement quelque chose que les gens vont apprécier. Les gens qui veulent vivre en dehors de l'écosystème un peu plus fermé d'Amazon, disons-le comme ça, même si Amazon lit les E-Pub depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire les tablettes Kindle. Donc, ouais, c'est à considérer. As-tu l'essayé aussi? Je pense que tu as des impressions de ton côté. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était une énorme amélioration. L'Ellipsa 2E, c'est la nuit et le jour par rapport à la première. La première, je l'avais trouvée lente, écrite, on voyait visiblement un flottement. Ça peut être été corrigé rapidement par une mise à jour logicielle, mais la première, je l'ai trouvée atroce. Tu écris ton mot puis tu attends une fraction de seconde et là, tu vois ton mot qui apparaît. Ça, c'était la première version. La deuxième, c'est très fluide, très flexible. On peut prendre des vraies notes dans des PDF, des livres achetés et les PDF qui ne sont pas protégés, évidemment. Le stylet est rechargeable. La première version, c'était un stylet qui demandait une pile 4A. Ah oui. Ah oui, j'avais oublié les détails. C'est vrai. Là, ça se branche USB-C, donc ce n'est pas un gros souci, effectivement. Exactement. C'est un USB-C, donc on recharge en branchant, ce qui n'est un peu pas l'idéal par rapport à une recharge en collant simplement sur la liseuse. Ce n'est pas la pointe de stylet la plus mince. Donc, ceux qui veulent écrire très, très fin, ce n'est pas l'idéal. Je trouve ici que la surface était lisse pour écrire. Pour prendre des notes, c'est parfait parce qu'on peut prendre des vraies notes manuscrites avec l'ellipsa, avec la scribe d'Amazon. On prend des notes dans des petits post-it qui sont sur nos livres. Dans l'ellipsa, on a vraiment des notes qu'on peut mettre en marge de ses livres. On peut souligner des passages, on peut surligner des passages vraiment chouettes. Tu dis qu'elle est légère. C'est vrai que l'ellipsa 2A, elle est légère pour une tablette, mais si tu l'es couchée sur le dos, tu vas le sentir. Ah oui, je n'ai pas eu de problème là-dedans, toi. Couchée sur le dos, 390 grammes, ce n'est pas les 100 quelques grammes des liseuses plus petites. Tu parlais des liseuses Android qui avaient plus de possibilités. J'en ai une de 6 pouces de diagonale. C'est une plume. Mais couchée sur le dos avec 390 grammes, ça devient rapidement un peu lourd. Évidemment, c'est un outil spécialisé, papier électronique, doux pour les yeux, très, très chouette. Pas de distraction. On peut travailler avec son laptop à côté, et consulter des notes et ainsi de suite. Évidemment, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher l'ÉPSA 2E. C'est 500 $ pour le modèle de base et puis il faut avoir en plus de ça l'étui. L'étui qui aussi est une amélioration formidable. Le premier, c'est une espèce de coque qui protégeait toute la tablette. C'était vraiment un tank qu'on mettait autour de la liseuse. Le fait, comme tu le dis, que ça ne protège que l'avant, ça permet, quand tu l'ouvres, d'écrire un peu comme beaucoup plus confortablement que ta tablette est plus près plus près de la table. Alors, quand on appuie son poignet, c'est beaucoup plus agréable. Moi, j'ai un petit bug avec le mien, il faut que je le mentionne. Je ne sais pas si d'autres gens peut-être ont le même problème. Mon stylet, en théorie, il y a une efface au bout. On peut tourner le stylet et effacer. Ça ne marche plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne marche plus parce que c'est mon stylet qui est malade. On suggère de refaire la connexion. Je vais déboguer ça. Mais c'est dommage de pouvoir faire des petits dessins et de ne pas pouvoir et c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est mon petit trouble du moment. Je n'ai pas eu de chance avec mon téléphone qui a brisé. Pas de bonne semaine pour toi, clairement. C'est ça, le stylet, les faces qui ne fonctionnent pas. Je vais peut-être avoir à retourner cet élément-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une tablette qui est une aubaine. Il faut être un lecteur à vide ou il faut vraiment aimer prendre des notes pour en profiter pleinement. Il y a aussi un petit truc qui m'a embêté. Il n'y a pas de bouton sur le côté. C'est allongé de la tablette. Il y a un côté. Il y a le bouton d'activation sur le côté, mais il est capricieux aussi. Des fois, on ne sait pas trop quand c'est décembre de marcher ou pas. Il n'y a pas de bouton pour changer les pages. C'est le téléphone pour changer. Et puis, il y a le service Pocket qui est compatible avec les liseuses Kobo. Et juste pour ça, pour moi, ça vaut, si vous mettez de côté les articles du web avec le service Pocket que je vous recommande chaudement, vous pouvez les synchroniser automatiquement dans votre liseuse. Les articles un peu plus longs, vous voulez les lire à t'être reposés, les consulter. Vous pouvez les mettre dans votre liseuse. J'aurais dû y penser parce que j'ai reçu un badge l'année passée. Je suis un des top platines utilisateurs Pocket. J'ai découvert ça. Je n'en fais pas une autre histoire, mais je ne pense pas. Tu vois, ça pourrait effectivement être une façon d'utiliser. Je ne suis pas platine Pocket, moi. Voyons donc. Je pense ma chose. Écoute, ça a l'air que je m'en sors beaucoup. Mais c'est un bel outil pour prendre des notes et reconsulter plus tard pour, dans mon cas, produire des articles plus denses. Pour lire des articles plus longs, des trucs. Des fois, des textes longs sur Internet, sur les sites web, on n'a pas le temps. On les met dans le pocket et on ne peut pas les lire à t'être reposés. Oui, c'est génial pour l'été. C'est comme des petits magazines. Exact. On peut lire comme on veut. Est-ce qu'on salue les partenaires, Alain? Oui, parce que nous, on ne prend pas de vacances. Vas-y, Pascal. Si, Plan Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogéco qui diffuse et distribue. On a d'ailleurs eu la présidente qui est venue avec nous. Merci beaucoup. Claude Hébert, la mise en ombre qui met tout ça en paquet puis nous envoie ça sur le web. Alain McKenna, dans Le Devoir, dans Infobref, un peu partout. Pascalforget.com, on peut me lire sur mon site. Aussi dans Le Bel-Âge, si jamais vous voulez, je suis là aussi. N'hésitez pas, on se revoit. Écrivez-nous, parlez-nous, ça nous fait plaisir. Oui, on vous souhaite une bonne fin de semaine de la Saint-Jean, une bonne semaine de la Saint-Jean. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech chaude et estivale. On va dire ça comme ça. Donc, faites attention à vous. Profitez du beau temps de la bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. C'est 23.